Il y a le DAF, nous une tête dans Maseret, Nedarim, et rapidement nous rappelons ce que l'on avait vu hier dans le DAF, on avait vu la même question, est-ce que lorsque l'on a quelque chose qui est interdit à la base, une racine, un bulbe qui est interdit à la base et qui après est planté de manière autorisée, donc un bulbe de la 7ème année qui est planté de la 8ème, ou un bulbe qui a été mélangé avec de la vigne et qui après est planté sans la vigne, est-ce que les nouvelles pousses sont autorisées et annulent à ce moment-là par la quantité, le bulbe et la racine interdites, ou au contraire, ce qui pousse a tendance à garder le même statut que la racine de base et donc continue d'être interdit. C'était ça plus ou moins la question qu'il y avait dans l'Agmara. Et on avait vu là-dessus plusieurs avis, Rabbi Yanaï pensait que les nouvelles pousses étaient autorisées et donc pouvaient annuler la pousse d'origine, alors que selon Rabbi Yohanan et Rabbi Yonatan, qui parlaient respectivement de orla, donc l'interdit des trois premières années des fruits, et qui parlaient de mélange interdit entre la vigne et l'oignon, et bien lorsque après on replante ces choses-là de manière autorisée, et bien selon eux, les nouvelles pousses prennent le même statut que la racine d'origine et donc continuent d'être interdites. Par rapport à cela, on avait une objection, l'Agmara avait fini le da'af d'hier, par une objection sur Rabbi Yohanan, avec une braïta, qui parlait de Shvait, qui parlait de la Shemitah à la septième année, et qui avait l'air de dire, justement, que les pousses qui poussaient après la septième année, et bien gardaient le statut de la huitième année, enfin gardaient le statut de la huitième année, et donc n'étaient pas liés justement au statut de la racine. Et donc l'Agmara avait dit que c'était une objection à Rabbi Yohanan, et l'Agmara avait répondu que c'était différent, que Shvait, l'histoire de Shvait, c'est un interdit de la septième année qui dépend de la terre. Comme l'interdit dépend de la terre, et bien il est aussi annulé par la terre. C'est-à-dire que bien que dans Orla, l'interdit des fruits des trois premières années, et bien il faut la terre et il faut l'arbre, évidemment, pour qu'il y ait des fruits, et qu'il y ait l'interdit des trois premières années, essentiellement, nous dit Loran, c'est le Zman, c'est le temps. C'est les trois premières années, c'est le temps qui crée l'interdit. Même si on a besoin de la terre, c'est le temps qui crée l'interdit. Dans le cas de la Shemitah, même si la Shemitah, ça peut sembler être pareil, c'est-à-dire que la Shemitah, on a à la fois besoin de la terre et à la fois besoin du temps. C'est la septième année aussi où c'est interdit, mais pas la huitième et pas la sixième. Et bien malgré tout, l'essentiel de l'interdit est créé par la terre. C'est pour ça que la Torah dit Veshaveta Haaretz. C'est la terre qui se repose, donc c'est la terre qui crée l'interdit. Puisque c'est la terre qui crée l'interdit de la septième année, cette même terre-là, elle a la faculté à donner justement un statut autorisé aux nouvelles pousses. Ce qui veut dire que l'Agmara avait conclu, pour ne pas justement trouver une objection à Rabi O'Khanan par une Braïta qui normalement ne peut pas être en contradiction avec Rabi O'Khanan, c'est-à-dire Rabi O'Khanan ne peut pas être en contradiction avec la Braïta, on avait dit finalement que la Shemitah c'est particulier, que la Shemitah comme l'interdit étant d'origine justement venant de la terre, et bien la terre peut faire en sorte que la huitième année, la chose devienne autorisée, même si elle provient d'une racine interdite, mais les autres interdits fonctionnent différemment. Donc sur ce principe-là de dire que tout ce qui justement est lié à la terre, tout interdit qui est créé par la terre, et bien il a cette faculté que les nouvelles pousses justement seront autorisées, l'Agmara Object, et on est donc à la fin ici, on est à la fin du daf, donc l'Agmara Object, on est 5 lignes à la fin du daf, et on voit ici qu'on a un cas de Ma'Aser, donc Ma'Aser c'est ce fameux prélèvement qu'on devait faire sur la récorde, c'est un iso qui est créé par le sol, qui est créé par le sol, donc on le sait, on le sait parce que lorsque l'on a des graines, des graines en grande quantité, on n'a pas besoin de prélever, lorsque ces graines-là sont plantées, c'est les fruits qui vont pousser à partir de la terre, c'est la récolte qui commencera à être arrivée des Ma'Aser, donc on voit que c'est la terre qui crée le iso de Ma'Aser, et pourtant on voit que N-bethylatole est des carcans, on voit que ce principe-là que tu as dit, que comme c'est la terre qui crée l'interdit, et bien c'est la terre qui va enlever l'interdit, et bien il ne s'applique pas, pourquoi ? Détania, il y a une Braïta qui nous dit, litre à Ma'Aser Tevel, une quantité, litre à c'est une quantité, une quantité à litre, une litre à de Ma'Aser Tevel, de Ma'Aser, mais c'est un Ma'Aser qui est Tevel, alors Tevel c'est quelque chose qui n'a pas été prélevé, Ma'Aser c'est ce qui a été prélevé, comment on peut avoir du Ma'Aser Tevel ? parce qu'il faut sur le Ma'Aser, sur ce 10% que l'on prend, sur ce Ma'Aser il faut prélever un autre prélèvement, que l'on appelle Troumat Ma'Aser, donc lorsque l'on a un Ma'Aser, donc les 10% d'une récolte, et bien il se peut que ces 10%-là, qui sont eux-mêmes un prélèvement, et bien eux-mêmes manquent d'un prélèvement, qui est le Troumat Ma'Aser, donc c'est ce qu'on appelle Ma'Aser Tevel, ce Ma'Aser Tevel-là, Chezra Abba Karka, qui après a été planté dans le sol, Ve-Ishbi-cha, et qui a finalement donné des pousses, pendant justement la 7ème année, Ve-Ri-Ka-Esa-Litrine, qui est passé finalement d'une quantité de 1 litre, 1 litre à 10 litrines, donc il a été multiplié par 10, Kha-Yé-Vet-Be-Ma'Aser, et bien il faut prélever justement, ce Troumat Ma'Aser, O-Bash-Ve-Yit, et il y a aussi un Dine de Chez-Ve-Yit, alors ici il y a un problème, parce que normalement, si quelque chose est un statut de Chez-Ve-Yit, de 7ème année, et bien il n'y a pas de prélèvement, puisque ce n'est pas consommable, il n'y a pas de prélèvement, s'il y a un prélèvement à faire, c'est que c'est consommable, donc ici on a les deux, c'est-à-dire que la quantité de base, qui est ce litre, ce litre A, qui justement était à Ma'Aser, autorisé, mais qui nécessitait encore un prélèvement, et bien lui, il est Kha-Ve-Ma'Aser, et ce sont les 9 litrines, qui se sont rajoutées après, qui ont poussé pendant la 7ème année, qui eux sont Khaya Bishveïd, et donc du coup, la partie sur laquelle il faut prélèvement le Troumat Ma'Aser, c'est que sur une litre A, donc, et au ta litre A, Ma'Aser Aleyha, Mimakomaché, les filles Khéjbon, on fait un prélèvement de Troumat Ma'Aser, Mimakomaché, d'une autre partie de la récolte, les filles Khéjbon, en fonction justement du calcul, c'est-à-dire par rapport à une litre A, et non pas au 9 qui se rajoute, donc ici maintenant on passe au Daphneum Tet, et du coup, ici, l'Agma va donner une réponse, mais il faut comprendre bien la question, la question c'est quoi ? C'est qu'on a dit jusqu'à présent, on a voulu dire finalement, que tout ce qui était, donc on peut comprendre comme Rabi O'Khanan, que de manière générale, les nouvelles pousses prennent le même statut que ce qu'il y a avant, donc si la racine est interdite, le bulbe est interdit, les nouvelles pousses aussi, mais Rabi O'Khanan est d'accord, que dans le cas de la Shvéhite, de la 7ème année, c'est différent, puisque la Shvéhite est interdite, qui est créée par le sol, et bien c'est le sol lui-même, la 8ème année, qui peut aussi créer des nouvelles pousses autorisées, l'Agma dit, mais ce n'est pas vrai, puisqu'on voit très bien que Maracère, le Maracère, on a dit ce prélèvement-là, ce prélèvement-là, qui est interdit, ce prélèvement-là, et bien, il a un interdit, qui est créé normalement par la terre, pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que des graines, ne commencent à être arrivées du Maracère, que lorsque la terre justement, en a fait des fruits, et donc c'est quelque chose qui est créé par la terre, et pourtant, et pourtant, on voit bien ici qu'il n'y a pas d'annulation, puisqu'on voit que si on a pris un, une litra de Maracère, qu'on a planté pendant la 7ème année, qui en a fait 10, et bien on continue de penser à la fin, que sur les 10 litrines que l'on a, il y a une litra qui n'est pas liée à la 7ème année, qui est de la 6ème année, et qui est du Maracère, et les 9 autres, qui sont de la cheville, donc on voit très très bien que finalement, on sépare les deux statues, et donc, même si cela dépend du sol, on voit qu'un interdit qui dépend du sol, il n'a pas cette faculté à, l'agma répond, il dit que l'on s'est trompé, l'agma dit non, le Maracère, ce n'est pas réellement la terre qui crée l'interdit, c'est la récolte, c'est-à-dire même quelque chose qui pousse, mais qui n'est pas récolté, il n'est pas encore réel de Maracère, c'est à partir du moment, où on récolte les fruits, que l'interdit, Arès, ce qui veut dire, que même si, encore une fois, comme dans le cas de Orla, des 3 premières années, comme dans le cas des mélanges interdits, comme dans le cas de tout cela, finalement, on a besoin de la terre, pour qu'il y ait l'interdit, mais il n'empêche, que ce n'est pas réellement la terre, qui crée l'interdit, comme c'est marqué dans la Shemitah, Vesha Veta, Arès, c'est la terre qui se repose ici, ce n'est pas la terre qui crée l'interdit, la terre fait partie des éléments nécessaires à cela, mais ce qui crée réellement l'interdit, c'est la récolte, c'est la récolte du fruit, qui va faire en sorte que le Maracère, commence à exister, ce qui veut dire, qu'on continue pour l'instant, de penser, que la question, est-ce que les nouvelles pousses, ont le même statut, que la racine d'origine, donc si la racine est interdite, les nouvelles pousses aussi, ou pas, ou est-ce qu'elles sont autorisées, qu'elles annulent la pousse d'origine, cette question-là, a l'air déconnectée, de l'alakha, de cette même question dans Shveit, dans la Shemitah, la septième année, puisque la Shemitah, c'est particulier, et que quoi qu'il arrive, quoi que l'on puisse penser dans les autres, ils s'en riment, dans la Shemitah, où effectivement, les nouvelles pousses seront autorisées, puisque c'est la terre qui crée l'interdit, et c'est la terre, la huitième année, qui crée justement, un statut autorisé aux nouvelles pousses, et qui a une force plus grande, justement, que le bulbe, qui pourrait éventuellement, donner son interdit. En tout cas, maintenant, on va, objecter, on va objecter, justement, toujours par rapport à cette zvara, on va objecter, à partir de notre Mishnah, qui dit que quelqu'un qui s'interdit de consommer des fruits, ces fruits-là, il n'a pas le droit de consommer, non seulement les fruits, l'argent qui pourrait provenir de la vente de ces fruits, ou tout ce qui pourrait pousser à partir de ces fruits, donc si c'est une racine, ce qui a poussé à partir de là, tout ce qui peut pousser à partir de ces fruits, sera interdit. On a dit que par contre, s'il avait dit, il n'avait pas précisé ces fruits-là, bon, c'est autorisé. En tout cas, on voit bien, que la Mishnah avait dit, et la Mishnah avait fini par dire, que dans le cas, où le fruit qui est interdit, et qu'on a dit ces fruits-là, ou ces racines-là sont interdites, et que ces fruits-là, ou ces racines-là, ont cette capacité, à faire pousser d'autres choses à partir d'elles, sans se décomposer, donc c'est l'exemple finalement de l'oignon, qui l'oignon, lorsqu'il donne d'autres racines, continue de garder son aspect de base, et bien dans ces cas-là, non seulement lui, il est interdit, mais même ce qui pousse à partir de lui, et même ce qui pousse à partir de ses pouces, ça continue d'être interdit. Et l'agmara du coup, veut déduire de cette Mishnah, que l'on étudie, veut déduire que la seule manière de comprendre, le type quand il s'est interdit, il a fait un éder, il a fait un éder par rapport à ces fruits-là, il a voulu s'interdire ces fruits-là, ces oignons, il n'a jamais pensé dans sa tête, à s'interdire toutes les racines, et tous les autres oignons, qui pourraient pousser à partir de cet oignon, si c'est interdit cet oignon, c'est qu'il pensait à celui-ci. Et donc, comment c'est possible qu'en s'interdisant cet oignon, il s'interdit à la fois celui-ci, mais à la fois les racines et les autres, l'agmara dit forcément, c'est que l'agmara du coup, il pense que lorsqu'il y a quelque chose qui est interdit, et bien cet interdit a tendance à se propager, même vers ses nouvelles pousses, et vers toutes les choses qui ont tendance à fleurir et à pousser à partir de lui. Donc c'est une objection à ceux qui voulaient dire, à l'avis par exemple de Rabi Enayi, qui disait que lorsque l'on avait un interdit, cet interdit est planté de manière autorisée, et bien les nouvelles pousses sont, elles, autorisées, et voire peut-être même annuler un jour le luxeur de base. Donc cette objection-là est faite par rapport à notre Mishnah, notre Mishnah qui a l'air de prouver que finalement, lorsque je fais un néder par rapport à quelque chose, lorsqu'il y a un interdit de néder par rapport à un fruit, il se propage à tout ce qui pousse à partir de lui. Amar Rabi Abba, l'agma a dit répondant, « Chane konamot, o'ilve iba'aim ichil alayhu » Il dit c'est différent les néderim. Pourquoi ? Puisque s'il veut, il peut demander un rave et faire annuler le néder, avoulez-vous que d'avoir chez Shlom-Batirin, vein bat el-berov ? Ça a le même statut que d'avoir chez Shlom-Batirin, quelque chose qui peut être autorisé, vein bat el-berov, il n'y a pas d'annulation. Ici on retrouve une notion qu'on a vu il y a quelques d'appim, que la notion de bitoul, d'annulation de quelque chose dans une majorité, n'existe pas pour un interdit qui peut être annulé dans le temps. C'est un interdit qui à un moment donné va s'annuler tout seul, va s'annuler ou qui peut être annulé par ici une action qui est celle de faire attardé narim, en allant voir un khacham, dans ces cas-là, les khachami ont dit qu'il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas d'annulation. L'agmara veut dire non. On peut très bien penser comme Rabi Anay, que quelque chose qui est interdit, les nouvelles pousses peuvent être autorisées. Et la raison pour laquelle dans l'édarim, on voit que toute chose interdite par l'édarim, par l'édarim, eh bien les nouvelles pousses sont elles aussi interdites, nous dit l'agmara, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'annulation, puisqu'on est dans un édar, et un édar peut être annulé par un khacham. L'agmara dit, je connais un cas où on peut demander l'annulation, et bien qu'on puisse demander l'annulation, eh bien il y a toujours le dîn de bitoul. Comment tu peux dire que parce que l'on peut demander un khacham, eh bien c'est pour ça qu'il n'y a pas d'annulation, c'est faux. C'est la mishna, dites nan, on a une mesure de truma qui est impure, qui est tombé dans moins que 100 c'in de khulin, donc il n'y a pas 100 fois la quantité d'autorisé, la truma elle-même interdite, et on a par contre une quantité autorisée qui est inférieure à 100 fois la quantité. C'est foutu, tout est pourri. De l'en déduit, que si c'était tombé dans 100 fois la quantité, ce serait donc autorisé. Donc on voit que la truma, et lorsque l'on a fait un prélèvement, on peut dire finalement, oh là là, je fais atara, je veux finalement que ce que j'ai désigné comme étant truma, eh bien ça redevienne pour moi, et finalement mon prélèvement, je veux le décaler et le prendre sur une autre partie. Donc puisque finalement la truma, une fois que je l'ai prélevée, je peux la rendre finalement roll, et refaire un prélèvement ailleurs, on voit bien que la truma est quelque chose qui peut être annulée, et bien qu'elle puisse être annulée, l'interdit, on voit qu'il y a un bitoul. Donc ce que tu m'as dit, que Nédarim c'est particulier, parce que comme on peut demander à un khacham, ça s'appelle peut-être qu'on parle d'une truma qui est déjà dans la main du Kohen. Alors quand on dit que la truma, on peut l'annuler, c'est lorsque moi je suis chez moi, dans mon champ, je prends ma récolte, je prélève la truma, je ne l'ai pas encore donnée au Kohen, donc elle m'appartient encore, simplement je l'ai mise de côté pour le Kohen, à ce moment-là, on peut dire que, si j'en ai envie, je peux décaler l'interdit de la truma, et le mettre sur une autre partie de ma récolte. Si par contre je l'ai donnée au Kohen, ça y est, ça lui appartient, je ne peux pas revenir lui reprendre. Donc là, l'agman a dit peut-être qu'on parle d'un cas, où la truma est dans la main du Kohen, comme elle est dans la main du Kohen, je ne sais plus rien n'y faire, donc effectivement, c'était pour ça là-bas qu'il n'y a pas de bitoul, mais si la truma est encore chez moi, et que je pouvais l'annuler, il n'y aurait pas de bitoul. De l'omassime de chez l'ala, tu ne peux pas demander sur une truma qui a été donnée, l'agman a dit, il y a ri et il m'a se fa, il m'a été un théorat, il m'a fait la Kohen, l'agman a dit, mais ce n'est pas possible, c'est pas possible de dire que ça appartient au Kohen, pourquoi ? Parce qu'on dit quoi ? On dit que finalement, là, ça c'est la truma de maire, mais si la truma, elle est théorat, elle est pure, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on a une truma qui est pure, qui s'est mélangée dans une quantité qui ne l'annule pas, et bien qu'est-ce qu'on fait ? Comme tout finalement est bloqué à cause de la truma, et bien on dit qu'elle la vendra à un Kohen, et à ce moment-là, il la consomme. De là, on voit que si on la vend à un Kohen, c'est-à-dire que le type qui est dans la situation là, pour l'instant, qui est dans la main, ce n'est pas un Kohen, ce n'est pas encore un Kohen, puisqu'on dit de la vendre à un Kohen, mais je crois que lui, il n'est pas Kohen. L'agman a dit quoi ? L'agman a dit non, on va trouver un cas, comment ça peut à la fois, être un Israël qui n'est pas Kohen, puisqu'il faut qu'il la vendre à un Kohen, mais comment ça peut être aussi en même temps un Kohen, pour justifier, qu'on ne puisse plus faire à Tara, dessus. L'agman a dit, c'est quelqu'un qui aurait hérité de truma, par son ancêtre qui est Kohen. Le problème, c'est que si un type est des Kohens, son père il est, lui aussi est Kohen, son grand-père qui est Kohen. Donc imaginez un bonhomme, dont la mère était fille de Kohen, donc son grand-père paternel est Kohen. Il a reçu une récolte, il a reçu une truma. Son grand-père maternel a reçu une truma. Cette truma-là qu'il a reçue, elle est déjà prélevée. Comme elle est déjà prélevée et donnée, on ne peut plus faire à Tara, Nédarim, à Tara et la truma dessus. Donc quand on ne peut pas faire à Tara et la truma, eh bien cet interdit-là ne peut plus être annulé. Comme il ne peut plus être enlevé, eh bien il y aura B2LBRO. Donc dans ce cas-là, finalement ce grand-père-là a fini par donner sa truma à son petit-fils. Et c'est dans ce cas-là que ce type-là se retrouve avec une truma qui s'est mélangée dans moins de 100 fois la quantité ou dans 100 fois la quantité quand il est à 100 fois. Il y a annulation. Pourquoi il y a annulation ? Parce que c'est une truma qui finalement ne peut pas être annulée. Donc c'est un cas rare où on a un Israël qui a de la truma mais qui ne peut pas être annulée. Ce n'est pas un type qui vient de prélever sur sa récolte avant de le donner au Cohen. Mais c'est une récolte qui a été prélevée par un Israël, donnée à un Cohen et retransmise à un Israël qui est le petit-fils de ce Cohen. Et c'est comme ça qu'on a finalement une truma qui ne peut pas être annulée. Et donc c'est pour ça qu'il y a B2L et qui est dans la main d'un Israël ou pas dans la main d'un Cohen. On a dit mais ça aussi ce n'est pas possible. On dit à la fin que quand il la vend au Cohen on a dit que c'est la truma et les Torah il faudra qu'il la vende au Cohen sauf ce qu'il va vendre. Donc on a imaginé qu'il y a moins de 100. Donc il y a 99 CA. 99 CA de récolte normal dans laquelle est tombée une CA de truma théora. Nous dit ici l'agma lorsqu'il va le vendre à un Cohen c'est la théora lorsqu'il vend il doit vendre les 100 séines mais pour une valeur de 99. Pourquoi ? Parce que la truma elle-même il n'a pas le droit d'en profiter. L'agma dit mais si c'est la truma qui n'a pas le droit d'en profiter c'est un prélèvement qu'il est en train de faire et qu'il ne doit pas en profiter. Mais si on imagine qu'en fait ça a été déjà prélevé par un Israël il y a longtemps et que ça a été donné à son grand-père et bien ça y est c'est quelque chose dont il lui appartient ça lui a été donné il a le droit effectivement de la vendre. Si on dit qu'il n'a pas le droit de prendre l'argent dessus ça veut dire qu'on est en train de parler d'une truma qui fait partie de sa récolte et qu'il n'a pas le droit évidemment de prendre d'argent lorsqu'il la donne à un. Donc l'agma finalement a un vrai problème comment se fait-il comment se fait-il finalement que dans des narim qui peut être annulé par un khacham on part du principe que c'est dans les shlomathirin où il n'y a pas de bitoul et dans ma'aser et dans truma je veux dire dans truma qui peut être annulé aussi on ne dit pas cela l'agma dit c'est particulier et là il y a une différence c'est que dans les konamod dans les narim on a une miswa d'aller voir le khacham pour l'annulé ce qui n'est pas le cas de la truma mais il y a un rabbinatan qui est dans le khachat de la rabbinatan dans un rabbinatan qu'il n'y a pas d'un tout ce qui fait un narim c'est comme s'il construisait un hôtel que l'akadjoukho n'a pas demandé et celui qui après a couplé le narim c'est comme s'il y a finalement le korban ou l'aktara dessus ce qui veut dire qu'il y a deux interdits il y en a qui disent que l'interdits de l'annulé d'air c'est de peur de ne pas l'appliquer rabbinatan va plus loin il dit non seulement tu n'as pas le droit de faire un éder mais même l'appliquer c'est interdit c'est à dire qu'il y a deux erreurs le fait de faire un éder c'est une erreur et une fois que je l'ai fait le fait de ne pas l'annulé c'est aussi une deuxième sur le rabbinatan il fait absolument et miswa de faire un éder parce que l'on a fait un éder truma mais lorsqu'on a fait truma il n'y a pas de miswa donc du coup l'agma nous dit ici que pourquoi un éder est considéré comme étant d'avoir quelque chose qui va être annulé et donc comme ça va être annulé c'est un interdit que les chakrams n'ont pas laissé annuler c'est parce que les n'éder selon le rabbinatan sont des choses qu'on a une miswa d'annulé quand il y a une miswa d'annulé même si ça ne s'annule pas tout seul comme il y a une miswa sûrement que tu vas le faire mais par contre la truma bon c'est vrai qu'il est possible que tu cherches à l'annuler mais de manière générale la truma il n'y a pas de miswa donc en général ce ne sera pas annulé c'est l' raison pour laquelle finalement dans notre mishnah comme c'est un éder et bien un éder pouvant être annulé et devant même être annulé et bien à ce moment là ce n'éder là a tendance à propager son iso à partir de la racine jusqu'au nouvel pouce maintenant on revient sur une alakha de Rabbi O'chanan gufa amma Rabbi O'chanan litra betsalim shi tikna uzra'a on a fait donc on a un litre finalement d'oignon qui a été finalement prélevé on a pris trumot donc on a ici une litre de betsalim qui ont été prélevés on replante tout cela et une fois que ça a donné finalement des quantités bien supérieures on dit qu'il faut prélever il faut le prélever en fonction de tout ce qui veut dire que la nouvelle la nouvelle récolte a annulé la première l'agma nous dit que y'a t'i v'raba raba ve ka'ama le hashmata raba est en train d'enseigner cet alakha de son maître Rabbi O'chanan amala rab chizda rab chizda lui dit man tsa itlach ou le Rabbi O'chanan rab chizda lui dit mais qui va écouter ce que tu dis et ce qu'a dit ton maître Rabbi O'chanan Où est passé le éther qui y était alors là ici la question de la prise d'a est nouvelle c'est là dessus que l'on va s'attarder jusqu'à la fin du daf c'est que jusqu'à présent on avait vu qu'on avait vu une question on a un bulbe qui est interdit soit à cause de la 7ème année soit à cause des mélanges interdits soit à cause des 3 premières années de orla quoi qu'il arrive on a une racine qui est interdite cette racine interdite est plantée après de manière autorisée donc si c'était la 7ème année on attend la 8ème on la plante si elle était mélangée avec de la vigne on la sépare de la vigne quoi qu'il arrive quelque chose d'interdit c'était du maracerv on la plante et donc du coup c'est plus du maracerv c'est plus de la trauma cette chose interdite là est replantée de manière autorisée la question encore une fois c'est est-ce que les nouvelles pousses ont un statut différent donc autorisées et si elles sont autorisées au bout d'un moment elles peuvent même éventuellement annuler la pousse d'origine mais jusqu'à présent ça se l'entend parce que le principe de bitoule d'annulation c'est quoi c'est que finalement lorsque l'on a un statut ce statut là peut-être justement mais vous t'allez annuler donc on annule un statut mais ici la question de la frisda et que dans la lacha ici de la ravi yohanan on voit que c'est l'inverse c'est quoi l'inverse on a finalement une récolte de d'oignon qui a été prélevée donc l'interdit de tevel d'une récolte non prélevée a sauté donc on a finalement un oignon qui n'a pas de statut tevel ni de statut de rien du tout il est moutard donc cet oignon qui est planté qui est moutard une fois qu'il y a des nouvelles pousses que tu me dises que les nouvelles pousses elles soient ce que tu veux elles soient tes velles elles n'ont pas été prélevées je veux bien mais comment finalement des nouvelles pousses qui sont auquel elles interdites comment elles peuvent finalement créer un interdit par rapport à l'une ce qui veut dire que jusqu'à présent on tolère que dans les liens de bitoul d'annulation on tolère qu'un interdit qui est un statut un statut d'interdit on tolère que ce statut d'interdit disparaisse parce que finalement bitoul c'est l'annulation de quelque chose c'est l'annulation d'un statut donc on a un oignon qui est un statut d'interdit à cause des mélanges à cause de la chemita à cause de ce qu'on veut ce statut d'interdit là il peut être annulé par une quantité qui est dominante mais par contre créer un statut par bitoul c'est quelque chose que l'on a jamais vu c'est à dire on a finalement un oignon qui n'a pas de statut d'interdit et parce qu'il serait dominé par quelque chose d'interdit et bien on va créer un statut d'interdit à cet oignon là et ça l'agmara ne veut pas l'exagérer après il a dit mais éter où est parti le éter c'est à dire qu'on ne peut pas imaginer que le bitoul puisse créer un statut à la limite parce qu'en fait quelque chose qui est autorisé n'a pas de statut quelque chose qui est interdit un statut Tevel Trefa Trouma toutes ces choses qui sont interdites sont un statut celui qui n'a pas d'interdit n'a pas de statut créer un statut parce qu'il y a une domination d'interdit et dire que cette domination d'interdit va créer un statut là dessus c'est quelque chose qui a l'air de ne pas plaire à Raphrizda alors Raba lui répond mais est-ce que on n'a pas enseigné l'équivalent dans une Mishnah qui dit des oignons qui ont été plantés la sixième année sur lesquels sont tombés de l'eau de pluie et qui ont donné finalement des nouvelles feuilles on a dit en fonction de la couleur des feuilles qu'il y a au dessus on sait si ces feuilles ont poussé essentiellement à cause de la terre ou à cause de l'oignon lui-même si c'est à cause de la terre si les feuilles sont foncées et bien c'est à cause de la terre et donc c'est la septième année donc c'est la Shemite si par contre ça poussait la septième année mais que les feuilles sont claires si les feuilles sont claires c'est qu'elles n'ont pas réellement puiser à partir de la terre et si elles n'ont pas puiser à partir de la terre mais à partir de l'oignon lui-même et bien ça ne fait pas partie de l'interdit de la Shemite parce qu'encore une fois c'est la terre qui crée l'interdit et ici dans cette Mishnah on a l'impression que si c'est interdit tout est interdit et donc l'agma dit je ne comprends pas lorsqu'on a finalement des oignons qui sont de la siyémanée ces oignons de la siyémanée on a dit ils ont été arrosés par la pluie et il y a eu des nouvelles pousses on a dit si ces feuilles sont vertes foncées c'est-à-dire qu'elles proviennent de la terre si elles proviennent de la terre à Sourime et à Sourime on a l'impression que tout est interdit si tout est interdit ça veut dire que les nouvelles feuilles le sont et même le bulle d'origine de la siyémanée est interdit et donc tu vois bien qu'on a la même logique que finalement on a quelque chose qui a été autorisé à la siyémanée et qui a été annulé et qui a pris un statut de de septième année donc on voit bien qu'on peut créer un statut par un bitoul lagma répond à marler mi savar talaikar katane a tous ses vêtres katane à Sourime lagma a dit mais tant et c'est la prise à qui avait vous dit dans la cette michna il y a marqué que c'est interdit mais c'est j'ai remarqué que tout est interdit lorsqu'on a dit que ce bulle de la siyémanée a fait des feuilles fond vert foncés qui ont poussé de la terre on a dit que c'est interdit c'est quoi qui est interdit mais les feuilles elles-mêmes mais pas forcément le bulbe lagma cette michna qu'on a vu nous dit jusqu'à présent je la répète elle nous dit qu'un bulbe qui est autorisé qui est de la 6ème année si on a des feuilles qui poussent à partir de la 7ème année c'est interdit alors c'est quoi c'est interdit on a deux avis reprise à rabat un il dit c'est interdit c'est quoi c'est les feuilles comme elles ont poussé la 7ème année l'autre il dit non c'est tout même le bulbe et celui qui dit que c'est même le bulbe il dit pourquoi je suis obligé de dire ça c'est parce que cette michna là elle est complétée dans une braïta la braïta très souvent vient compléter un avis qui n'est pas complet ou vient donner un autre avis qui n'est pas cité dans la michna qu'est-ce qu'a dit la braïta elle donne l'avis de rabat de rabat de rabat de rabat de rabat ce qui a poussé l'année interdite est interdite ce qui a poussé l'année autorisée est autorisée donc du coup on voit bien que l'avis qui pense qu'il n'y a que les feuilles interdites c'est rabat de rabat de rabat de rabat mais par contre notre michna par opposition sera obligé de dire on est obligé de dire que quand on a dit que c'est interdit tout est interdit sinon il n'y a pas de différence entre la braïta et la michna la gma répond encore à cela kula matitin rabat de rabat de rabat de rabat de rabat rabat que finalement toute la michna toute la braïta et la michna sera bachimant mais gamiel finalement la braïta ne vient qu'expliquer et donner en précision qui était le tana de la michna mais il n'y a pas finalement deux donc selon rap rizda selon rap rizda on a un cas là-bas de chez veït où on voit finalement que même ce bub de la sixième année et bien qui a fait des nouvelles pousses ce sont les nouvelles pousses qui sont interdites mais pas l'ancienne donc on a une mahlouette entre raf rizda et rabat qui est cité à la khadra buhanan est-ce que si on dit que les nouvelles pousses sont autorisées ce qui est dans le cas de la shemitah parce qu'en le cas de la shemitah on a dit que c'est la terre qui crée l'interdit donc c'est la terre qui a cette possibilité de créer la sixième année avec quelque chose d'autorisé la même chose la septième année sera interdite les nouvelles pousses et la huitième année les pousses seront autorisées il n'y a pas ici de raison de dire que ça va selon le haïka mais en tout cas sur la question de base il reste une mahlouette entre raf rizda et rabat est-ce que finalement lorsqu'on a un principe de bitoul est-ce que ce bitoul là ne peut finalement que servir à annuler un interdit l'interdit étant un statut ce statut peut être annulé dans une majorité donc on a une majorité de choses autorisées qui n'ont pas de statut et bien ça annule le statut d'interdit qu'il y a au milieu ou est-ce que selon rabat selon rabi urchanan on a même finalement la faculté grâce au bitoul à créer un statut on a finalement à la base quelque chose à la base qui est autorisé qui n'a pas de statut ni taref ni truma ni ekdesh ni pas de statut on a autour de lui une multitude de quantités qui a finalement elle un statut est-ce que ça a la force de donner à ça même un statut au point que quand je le mange lui je vais manger le statut qui est tantaliste ça reste une mahlouette finalement entre rabat rizda et rabat et du coup selon cela on sera ici pour éviter pour éviter de dire selon rabat qu'il y a une mahlouette entre rajbag et rabi urchanan la gmara va dire selon rabat attention quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'annulation c'est lorsque la personne n'a pas fait d'effort pour justement faire replanter cette chose là mais lorsqu'il a fait un effort il y a oui un dîn de bitoud ça c'est un khilouk qui est important on voit ici finalement que dans le cas justement de la Mishra qu'on vient citer on avait finalement laissé des pousses de la 6ème année ces pousses de la 6ème année avaient reçu de l'eau de pluie et bien cette eau de pluie là finalement avait fait des nouvelles pousses et ces nouvelles pousses là et bien sur le rajbag l'oignon d'origine il reste ce qu'il était autorisé et les nouvelles pousses sont interdites mais ça c'est parce qu'encore une fois on a laissé finalement des oignons qui ont poussé d'eux-mêmes mais par contre nous dira ici nous dira ici Rabat dans le cas où la personne a fait l'effort de reprendre le fruit de la 6ème année ou quelque chose qui est interdit de le replanter lorsqu'il va le replanter à ce moment là on partira du principe que les nouvelles pousses vont elles annuler les premières et l'agma là-dessus justement elle objecte à cela depuis quand lorsque la personne fait l'effort et se fatigue qu'il y a une annulation la rélitra maracer tevel la fameuse qu'on a déjà étudiée une quantité de litra de maracer tevel le maracer tevel on a dit c'est un prélèvement de la récolte parce qu'on a prélevé le maracer mais qu'on n'a pas prélevé la truma qu'il y a sur le maracer on a dit là-bas on a dit là-bas on a dit que chez Zahra il a planté après il a planté elle a poussé quand elle a poussé la septième année et on avait dit à la fin qu'il y a dix litrines on a dix quantités et on a dit quoi là-bas et qu'à ta année on a dit la l'agma c'était quoi on la plante la sixième année elle pousse la septième année et à la fin on a dit qu'est-ce qu'on avait dit et bien sur les dix tu as deux statuts les neuf qui viennent de pousser sont finalement de la Shemitah la septième année et donc il n'y a pas de prélèvement à faire et ils sont interdits et par contre le premier litre de base le premier litre de base ça reste ce que c'était donc c'est du maracer à qui il manque un prélèvement et ce prélèvement de donc on voit bien là-bas que bien qu'il y ait eu un effort de faire repousser on voit finalement que le nouvel pousse n'annule pas n'annule pas le statut de départ l'agma répond on dit l'agma dit c'est spécial c'est spécial parce que là-bas dans le passout qui parle de l'agma c'est marqué c'est marqué c'est marqué deux fois et c'est marqué c'est marqué là-bas on apprend ce qu'on nous dit l'orane c'est marqué c'est marqué ça vient nous apprend ce qu'on est en train de dire que lorsque l'on a quelque chose qui a poussé et qui a été récolté et on a prélevé le maracé j'ai prélevé le maracé je prends maintenant cet oignon qui a été prélevé c'est une récolte qui a été prélevé et je le replante dans le sol est-ce que on aurait peut-être pu penser quoi on aurait pu penser que comme finalement cet oignon-là a été prélevé dans une récolte et bien les choses qui vont pousser à partir de lui seront prélevées d'origine un peu comme Ben Paco un peu comme cet animal-là dans la mer on a fait la Shrita et que le bébé il est sorti juste après et bien il est né il est vivant mais il est comme s'il était ici Shrita comme si on a fait la Shrita ici pareil est-ce qu'on pourrait penser la Torah en ayant même quelque chose qui pousse à partir de quelque chose qui a été prélevé et bien tu prélèveras deux fois une première fois tu as prélevé sur la racine et ce que la racine donnera tu reprélèveras dessus simplement le pinceau claba qui nous apprend qu'on prélève entre guillemets une seconde fois mais si ce n'est pas une seconde fois c'est la même quantité mais sur une nouvelle pousse on voit là-bas qu'on dit quoi tu feras la récolte sur toute récolte de tes semences de tes graines pourquoi on dit zara'ekha et pas tes voies zera on ne dit pas sur toute récolte de manière générale de semences on dit zara'ekha zara'ekha c'est ta récolte c'est quoi ta récolte c'est ce que tu as l'habitude de semer et de récolter et les gens ont en général l'habitude de ne planter que des choses autorisées on ne plante pas en général des choses interdites et donc comme la Torah n'a parlé finalement que du cas où tu prends quelque chose qui est autorisé que tu le replantes et bien c'est dans ce cas là qu'on a la nécessité de prélever une seconde fois mais dans le cas où c'est comme chez nous ici où il a finalement planté un maasser donc un prélèvement lui-même sur lequel il manque troumat maasser et bien on n'est pas dans le cas classique de la Torah et c'est la raison pour laquelle on n'applique pas notre principe de base qui est de dire que lorsque la personne a fait l'effort de replanter et bien les nouvelles pousses vont avoir sa capacité à annuler même selon Rabban Shimon Ben Genli donc très rapidement on résume ce DAF qui n'était pas simple du tout on avait tenté d'objecter sans succès au clave qu'on avait dit à la fin du DAF Nounhret qui reste finalement valable c'est que quel que soit l'avis sur la question que l'on a dit que lorsque l'on a un interdit est-ce que les nouvelles pousses sont autorisées ou pas est-ce que ces nouvelles pousses autorisées elles annulent ou pas la chose donc est-ce qu'elles sont autorisées ou pas et donc est-ce qu'elles annulent ou pas cette question est une marque le cadre de Rabi Anay et de l'autre côté Rabi Khanan et Rabi Nathan en tout cas cette question là n'est pas applicable dans la Shemitah puisque dans la Shemitah finalement l'essentiel étant la terre qui crée l'interdit cette terre là la 6ème année elle est autorisée la 7ème année la même chose elle le rendra interdit et la 8ème année la même pousses qui sortiront seront autorisées et auront la capacité d'annuler donc la question ne s'applique pas ne s'applique pas finalement à la Shemitah la Gemara veut objecter maintenant avec notre Mishnah qui aide notre Mishnah à l'air d'aller comme ceux qui interdisent puisque finalement notre Mishnah quand on fait un déder par rapport à un fruit sans avoir la Kavanah c'est-à-dire ce qui va en pousser et bien ça interdit aussi ce qui va pousser la Gemara dit non Nedarim aussi c'est pareil ça ne rentre pas là donc ce qui veut dire que notre question là elle n'est pas applicable à la Shemitah parce que la Shemitah quoi qu'il arrive on sait que ça va annuler et Nedarim ce n'est pas applicable l'inverse parce que Nedarim c'est sûr que ça ne peut pas s'appliquer parce que c'est sûr que ça restera interdit pourquoi ? parce que Nedarim comme c'est possible de le faire annuler par un Haram et plus que cela on a dit finalement en conclusion c'est que non seulement on peut mais on doit ce que Rabbi Nathan a dit qu'un neder ne doit pas être dit et s'il est dit il doit être annulé comme un neder peut et doit être annulé et bien c'est considéré comme quelque chose d'avoir chez Shemitah donc il n'y a pas de bitoul c'est pour ça qu'il n'y a pas de bitoul donc finalement la question entre Rabbi Anay et Rabbi Ochanan elle ne peut pas être on ne peut pas y répondre grâce à des enseignements qui parlent de Shemitah parce que la Shemitah c'est normal que ça s'annule et dans Nedarim c'est normal que ça s'annule parce que ça va chez Echelot Matirin du fait qu'on a l'obligation enfin en tout cas la mitzvah d'annuler ce neder on avait finalement maintenant une autre Mahloquette entre Rafrizda et Rabah si dans les cas par exemple de la Shemitah on voit que ça s'annule est-ce que cette annulation que l'on a ne se fait que dans le sens où quelque chose d'interdit par exemple de la 7ème année est annulée par les nouvelles pousses de la 8ème année qui sont autorisées ou est-ce qu'on a aussi ce principe d'annulation c'est une question par rapport au bitoul de manière générale est-ce que la notion de bitoul peut se faire même pour créer un interdit donc créer une situation créer un statut donc ici ce serait l'inverse dans le cas de la Shemitah parce que la Shemitah c'est le cas où tout le monde est d'accord que les nouvelles pousses ont un statut différent donc maintenant la question elle est centrée que sur le bitoul est-ce que finalement lorsque l'on a des racines maintenant de la 6ème année donc c'est la racine qui sont minoritaires qui sont autorisées et qui seront dominées par des pousses de la 7ème année est-ce que ces pousses de la 7ème année ont la capacité alors c'est sûr qu'à la fin on ne pourra pas manger le tout mais est-ce que lorsque à la fin on mangera le tout est-ce qu'on sera khayab à la fois sur les pousses de la 7ème année ou est-ce qu'on sera aussi khayab même sur la racine de base qui aura prix financier selon Rafrizda et bien un Ether quelque chose d'autorisé ne peut pas disparaître un Ether ne peut pas disparaître il n'y a qu'un statut d'interdit qui peut disparaître selon Rabat ça a l'air de marcher et quoi qu'il arrive on avait vu qu'il y avait un avis qui était rashbag qui pensait lui en tout cas qu'il n'y avait pas justement cette annulation et Lagmara avait dit à la fin que même lui qui pense qu'il n'y a pas d'annulation c'est dans le cas il n'y a pas d'effort mais dans le cas par contre où il a replanté avec effort c'est à dire qu'il a fait exprès de le planter si ça ne s'est pas fait tout seul et bien il serait d'accord que la nouvelle pousse va t'annuler mais cette partie là de Lagmara sera le sujet principal du DAF de demain